Une version complète, parce qu'il y a une partie évidemment que la communauté sourde, enfin les gens sourds, ne peut pas comprendre, et finalement pourrait être aussi un film qui pourrait leur être enfin dessiné. Est-ce qu'il y a une partie qui va être complètement faite finalement pour les gens qui ont une faction sourde ? Oui, oui, dès le départ, dès l'écriture, en fait je voulais, j'avais partagé ça avec Stéphane Célavier, qui est le patron de Mars, qui est le distributeur, et coproducteur du film, et je lui avais dit, on est bien d'accord que pour ce film, il faudra forcément, puisqu'on parle de la communauté sourde, tous les efforts, tout le travail qu'il y aura les acteurs, il y a un réel travail, un investissement qui a été fait, qui a duré six mois quand même, les acteurs ont bossé pendant six mois, ils ont quatre ans, un jour, loin, ils ont en plus eu la dure responsabilité, parce qu'à un moment ça en vient une, de porter son travail sur le bimodal, c'est-à-dire le fait de signer et de parler en même temps. Et ce qui est très complexe, en fait, dans la langue des signes, parce que la langue des signes n'a pas la même syntaxe que la nôtre, donc elle signait des, elle avait des signes qui ne correspondaient pas aux mots qu'elle disait, donc c'était encore plus compliqué pour elle. Le travail, à chaque fois que j'en ai parlé avec des interprètes, il disait, c'est six ans, sept ans de travail pour avoir cette mécanique. Donc elle a eu, franchement, pour une ado, et pour une personne au départ, non mais pour une personne au départ, déjà c'est compliqué, et pour une ado, c'est encore plus compliqué. Il y a des ados dans la salle, en pleu, non ? Vous avez 27 ans, vous n'êtes plus ado. Ça c'est de la triche, bon il y a des ados dans la salle, on est d'accord que ça n'a rien à voir. La concentration, ce n'est pas un problème d'ado. Non, c'est un problème en général. Je connais des ados qui sont avec toi, elle est concentrée. Je suis d'accord avec toi. C'est un problème général. C'est encore plus conflictuel, la concentration. Et voilà, en tout cas, Louane a appris, comme Karine et François, et après, le deal, pour résumer les programmes et tout, le deal était que toutes les versions, le film serait en version sous-titrée, sur les malentendants, en SME. Et il y a déjà eu 70 projections dans toute la France, seulement pour les souris malentendants. Donc vous voyez qu'il y a eu un... Nous, on a fait une vingtaine de projections avec un débat derrière, c'est-à-dire en discutant avec eux, en frontal, dans une salle où il n'y a que des souris malentendants, en tout cas, il y a toute une communauté qui est autour. Et lors de la sortie nationale qui est le 17 décembre, il y aura également des salles, enfin, les salles feront pour nous, les grandes oreilles, comme vous venez de le voir, pour nous, les entendants, et pour les souris malentendants. Je vous en prouve, ici, en l'occurrence, ce ne sera qu'un, on projette pas. Voilà, parce qu'on est fait, je crois que l'esprit, les films ont précisé, toutes les salles, enfin, tous les groupes, en tout cas, le font, et notamment toi aussi. Et ça fait plaisir. Qu'il y ait cet effort de faire, parce que, comme on l'a demandé, et c'était légitime, par rapport à la communauté sourde, on se devait de le faire. En fait, vous avez répondu à ma question, je voulais savoir si tous les acteurs parlaient déjà la langue des signes avant, ou si vous avez dû l'apprendre. Ouais, non, on est appris sur le film. On a appris pendant la préparation, et ça nous a pris, ouais, à peu près six mois, un truc comme ça. Et c'était cool. C'était cool, mais... Elle ne vous dit pas un truc, parce qu'elle est très modeste, cette jeune fille, c'est que les deux derniers mois, elle les a passés sur les six. Elle a pris des cours de 10h à 18h. Ouais, après, c'est comme aller à l'école. C'est comme aller à l'école. Elle dit ça. Il y a plein de gens dans la salle qui sont au lycée, non ? Les ados de tout à l'heure, ou au collège. Ouais, on est d'accord. Voilà. C'est comme aller au lycée ou au collège. Mais la langue des signes, c'est fatiguant ? La langue des signes, c'est fatiguant. Je parle beaucoup avec le corps. C'est physique ? Fatiguant, je ne dirais pas ça. J'ai deux parents sourds. Ah ouais ? Ça vous fatigue ? Ah oui, évidemment, ça n'est plus. Vous êtes interprète ? Non, elle est coda. Ah, vous êtes coda ? Oui. C'est vrai ? J'ai une fille sourde. D'accord. Mais bon... Non, mais après la fatigue, bien sûr, en plus la fatigue, elle est... Elle est... Elle est dans la concentration ? Oui, oui, absolument. Mais c'est physique ? Je ne sais pas. En fait, moi, je n'ai pas vu ça, parce que... C'était un jeu. Oui, c'était ça. Pour moi, c'était un jeu, mais c'était génial. Moi, j'ai adoré ça. Et du coup, je ne voyais pas ça. Ça ne me fatiguait pas, ça ne me faisait rire. Ça ne me faisait rire pas dans... Mais c'est pour ça qu'on parle d'ado. On parle d'ado, c'est génial. J'ai vraiment adoré faire ça. Du coup, ça ne me fatiguait pas... Ça ne me fatiguait moins qu'aller en cours, parce que... Parce que ça ne fait pas les cours. Voilà. Ça a été très bon. Franchement, vous avez tous été très bon. Merci. Je voulais me dire, parce que franchement, j'ai retrouvé beaucoup de mimiques de mes parents, beaucoup d'expressions, de colères, de choses comme ça, de l'action forte. C'est vraiment comme ça qu'ils agissent les sourds avec leur corps. C'est pas agressif pour eux, c'est normal. Pour nous, ça peut l'être, mais ça n'est pas. Ça, c'est important de le faire. Ça traverse le but, c'est vraiment bien. Oui, absolument. Parce que ce qui est très important dans la langue des signes, c'est que nous, on s'exprime forcément verbalement, donc on met des points, quelquefois, on appuie sur des mots, on fait des choses. Et eux, c'est exactement la même chose dans les signes. En fait, le signe a une correspondance directe avec l'expression physique, l'expression d'abord d'usage et après le corps, la position du corps dans l'espace est très importante aussi. Donc tout le corps, en fait, réagit par rapport au signe. Et du coup, forcément, quelquefois, l'expression peut exagérer, mais parce qu'ils sont énervés. comme nous, quand on gueule, on gueule ! Et eux, ils le font en signe. Ils l'expriment en signe, mais sans avoir de son. Et c'est ça qui est très impressionnant. Le poux de Rodolphe qui veut écraser tout. Justement, ça fait...